Les conséquences cardiovasculaires de la ventilation non invasive vont être les conséquences d'une modification du gradient de pression de retour veineux et aussi du gradient de pression et aussi être affecté par l'ensemble des déterminants de la fonction cardiaque. Sur cette diapositive, je vous ai rappelé l'ensemble des déterminants de la fonction cardiaque et vous rappelez que la fonction cardiaque est définie par la précharge, la postcharge et la contractilité. Donc la précharge, c'est l'ensemble du volume qui est disponible avant l'éjection. La postcharge, c'est l'obstacle à l'éjection et la contractilité, c'est la force du muscle cardiaque. Et au cours de la ventilation non invasive, je vous ai dit précédemment qu'on allait avoir des conséquences cardio circulatoires en lien avec l'augmentation de pression intrathoracique et l'augmentation de volume pulmonaire. Et en fait, cette ventilation non invasive va affecter tous ces déterminants. Comment mesurer au lit du patient l'ensemble de ces déterminants ? Au cours des prochaines minutes, je vais vous montrer l'impact de la ventilation non invasive sur la fonction cardiaque et en vous montrant aussi que, par exemple, la précharge, elle va être étudiée par le débit cardiaque, par le diamètre de la veine cave inférieure et aussi par la pression dans l'oreillette droite. Le débit cardiaque va être mesuré à partir du volume d'éjection systolique. La postcharge correspondant aux résistances vasculaires pulmonaires va être étudiée à partir de la mesure de la pression artérielle pulmonaire systolique en échographie cardiaque. Et enfin, la contractilité, on va pouvoir la mesurer aussi en échographie cardiaque à partir de la fraction d'éjection du ventricule gauche. S'agissant maintenant de l'impact de la ventilation sur la précharge et le débit cardiaque. L'ensemble de ces modifications avait été décrite dès 1957 par Guyton dans l'American Journal Physiol. La variation de pression intrathoracique va entraîner une modification du gradient de pression de retour veineux et une modification du débit cardiaque. Sur cette diapositive, je vous ai représenté les deux poumons, les cavités cardiaques avec en bleu les cavités cardiaques droites, l'oreillette droite, le ventricule droit et en rouge le ventricule gauche, l'oreillette gauche et la horte. L'augmentation de pression intrathoracique et de pression alvéolaire générée par la ventilation non invasive va directement se répercuter sur l'oreillette droite dont la pression va être augmentée. Et cette augmentation de pression dans l'oreillette droite va être responsable d'une modification du gradient de pression de retour veineux. Aussi, la ventilation non invasive va abaisser ici le diaphragme, augmentant ainsi la pression abdominale. Et cette augmentation de pression abdominale va entraîner une augmentation de la pression systémique motrice. Et ces mécanismes tous associés vont entraîner une modification du débit cardiaque, donc une diminution du débit cardiaque lors de la ventilation, parce que le gradient de pression de retour veineux va être diminué. Si on illustre ces impacts à partir d'une courbe, vous voyez ici en abscisse, pression dans l'oreillette droite, pression systémique motrice et en ordonnée, le débit cardiaque. Vous avez la courbe de retour veineux et la courbe de fonction du ventricule gauche ici en bleu. Et vous voyez que si j'augmente la pression ici intrathoracique à cause de la ventilation non invasive, je vais augmenter la pression dans l'oreillette droite. Je vais aussi augmenter la pression systémique motrice à cause de l'augmentation de pression abdominale. Et vous voyez que les deux courbes de fonction ventriculaire gauche et de retour veineux vont être déplacées et que l'ensemble va résulter en une diminution du débit cardiaque. Ces informations avaient été décrites par Michael Pinsky avec qui j'avais travaillé aux Etats-Unis. Donc dès 1984 à partir de manip mais qui était invasive, il avait montré qu'entre ventilation spontanée ici à gauche et ventilation en pression positive correspondant à la ventilation invasive, vous voyez qu'on va avoir une diminution sous ventilation du volume d'éjection systolique, c'est-à-dire du volume qui est disponible pour l'éjection à chaque cyclocardiaque. Sur la pression dans l'oreillette droite, on a une augmentation. Il y a une augmentation des pressions intrathoraciques et aussi une diminution du retour veineux. Donc ça, c'était dans les années 80 avec des méthodes invasives en 2000 ou même 2022. On peut étudier toutes les conséquences cardio circulatoires de cette ventilation en faisant l'échographie cardiaque au lit du patient. Ici, vous avez ce qu'on appelle la coupe apicale en quatre cavités avec le ventricule droit, l'oreillette droite, le ventricule gauche, l'oreillette gauche, la valve tricuspide et la valve mitrale. À partir de cette coupe quatre cavités, on peut mesurer le volume d'éjection systolique à partir du Doppler aortique. Je ne rentre pas dans les détails, mais au lit du patient, en échographie cardiaque, on peut mesurer le volume d'éjection systolique à partir du signal de Doppler aortique et de la valeur du diamètre de la chambre de chasse de l'aorte qu'on a ici en coupe parasternale. Et vous voyez qu'à partir de ce résultat, on a le volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque. On obtient le débit cardiaque. Donc, en ventilant un patient, vous allez diminuer le débit cardiaque. Parfois, c'est un effet qui est attendu. Exemple d'un patient qui est en œdème aiguë du poumon. Mais parfois, ça peut être un effet délétère si vous avez appliqué une pression inspiratoire trop importante à un patient pour qui vous vouliez absolument, par exemple, obtenir une capnie normale. Je vous ai parlé aussi de la pression dans l'oreillette droite. Cette pression dans l'oreillette droite, on peut aussi la mesurer en échographie cardiaque. Vous avez ici la coupe sous-costale avec ici le foie, ici le signal de la veine cave inférieure. Ce signal de veine cave inférieure, on peut l'obtenir dans un seul plan de coupe qu'on appelle le mode temps-mouvement. Et on peut mesurer le diamètre télé-expiratoire et le diamètre télé-inspiratoire de la veine cave. Et cette différence de diamètre entre l'expiration et l'inspiration, c'est ce qu'on appelle la variabilité respiratoire. Et les recommandations internationales de la Société américaine d'échographie cardiaque nous disent comment interpréter ces mesures du diamètre de la veine cave à l'état basal. Vous voyez ici, c'est le premier item, le diamètre de la veine cave inférieure et la collapsibilité. Si on a un diamètre de veine cave inférieur à 21 mm avec une variation respiratoire supérieure à 50 %, la pression dans l'oreillette droite est considérée normale à 3 mm de mercure en moyenne. Si on a tous les résultats inverses, on considère que la pression dans l'oreillette droite est très augmentée à 15 mm de mercure. Et dans des situations intermédiaires, la pression dans l'oreillette droite est jugée à 8 mm de mercure. Ceci veut dire que quand vous allez mettre de la ventilation non invasive à un patient, vous allez augmenter la pression dans l'oreillette droite. Parfois, c'est ce que vous cherchez à faire si votre patient est en œdème aigu du poumon, parce que comme en augmentant la pression dans l'oreillette droite, il y aura moins de retours veineux, donc vous allez diminuer les pressions de remplissage. C'est ce que vous recherchez. Cependant, chez un patient en état stable, si vous mettez trop de pression inspiratoire positive, alors vous pouvez avoir comme conséquence une diminution du débit cardiaque. Les Italiens ont démontré qu'en effet, chez des patients chez qui on voulait mettre la ventilation non invasive en état stable, vous savez que nos objectifs sont le plus possible de normaliser la capnie, parce qu'on sait qu'une capnie augmentée est associée à un mauvais pronostic. Et parfois, on est obligé d'avoir des niveaux de pression inspiratoire qui sont augmentés à 22-25 mm de mercure. Ce qu'on observe, c'est que ces IPAP, ces pressions inspiratoires trop élevées, peuvent diminuer le débit cardiaque. Et ici, l'équipe italienne avait démontré, en utilisant non pas l'échographie cardiaque, mais un dispositif qui s'appelle la bioréactance, qu'on allait diminuer le débit cardiaque. Dans un autre travail avec d'autres collaborateurs français au sein de la Société de pneumologie de langue française, on a aussi étudié les effets cardio-circulatoires sur la précharge de la ventilation non invasive, mais cette fois-ci pour démontrer plutôt son effet bénéfique chez des patients qui étaient BPCO en hyperinflation. Il s'agissait de patients BPCO chez qui le médecin prescripteur avait posé l'indication d'une ventilation non invasive. Ils avaient par ailleurs une hyperinflation décrite aux épreuves fonctionnelles respiratoires. Et on a testé un paramètre ici qui s'appelle la pente expiratoire. L'IPAP est réglé ici, c'est le sommet de la courbe, donc c'est la pression inspiratoire. Mais ici, dans ce travail, on a testé la pente expiratoire. Et schématiquement, la pente expiratoire va correspondre à la respiration, la lèvre pincée. Quand on a une pente souple, pardon, une pente raide, on donne moins de temps aux patients pour vidanger ces voies aériennes. Donc ici, c'était la pente 1 et on a testé une pente qui était plus lente, c'est-à-dire qu'on donnait aux patients la possibilité de mieux lutter contre l'hyperinflation. Le rationnel physiopathologique de l'étude était celui que je vous ai expliqué auparavant. On a mesuré le débit cardiaque avec différents niveaux, le même. Donc ça, c'est des diapositifs qu'on a déjà vus, je passe. Donc on s'est dit que si on ventile ces patients en mettant une pente expiratoire très douce, on pouvait améliorer le débit cardiaque. Vous voyez ici, c'est la façon dont on prend en charge les patients en dehors même des études cliniques. Vous avez un patient ici, il est ventilé, le ventilateur ici, l'échographie cardiaque à sa gauche. Donc en général, c'est moi qui fais l'échographie cardiaque. Et je mesure sous différents réglages de la ventilation non invasive différents indices. Dans ce travail, je voulais surtout mesurer ce que je vous ai montré précédemment, le volume d'éjection systolique avec les différents réglages. Ici, c'est une pente expiratoire raide à 1. Ici, une pente expiratoire plus souple à 4 permettant de lutter contre l'hyperinflation. Les courbes de monitorage sur l'écran du ventilateur et les différentes mesures du débit cardiaque. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en effet, quand on permettait aux patients de mieux vidanger ses voies aériennes, on avait une augmentation significative du volume d'éjection systolique, donc du débit cardiaque. Et en relisant les courbes de monitorage, ce qu'on appelle la carte SD, la carte mémoire du ventilateur, vous voyez ici en mettant une pente expiratoire à 1 et ici une pente expiratoire à 4, on voit de manière superposée des courbes de débit qui montrent qu'avec la pente à 1, le débit expiratoire reste difficile avec une résistance ici à l'expiration qui était annulée lors de l'expiration à 4. Et donc notre conclusion, c'est de dire que chez des patients BPCO qui nécessitent la ventilation non invasive, on a différents paramètres à régler sur le ventilateur. Si vous réglez la pente expiratoire la plus longue possible chez des patients en hyperinflation, alors vous pouvez avoir un bénéfice sur le débit cardiaque pour une pression inspiratoire qui reste la même. Regardons maintenant l'effet de la ventilation non invasive sur ce qu'on appelle la post-charge du ventricule droit, c'est à dire les résistances vasculaires pulmonaires et les pressions pulmonaires. D'un point de vue physiopathologique, les variations sur la pression artérielle pulmonaire systolique de la ventilation, elle est surtout due aux variations de volume, en sachant que nous avons les vaisseaux extra-alvéolaires et les vaisseaux intra-alvéolaires. Sur les vaisseaux extra-alvéolaires, la ventilation, elle va plutôt dilater ces vaisseaux et diminuer les résistances. Sur les vaisseaux intra-alvéolaires, on va avoir l'effet inverse. Donc c'est ce que je vous ai représenté sur cette diapositive. Et quand on regarde la synthèse, ce qui est important, c'est la synthèse de ces deux courbes. Donc vous voyez ici, vous avez en abscisse les volumes pulmonaires, en ordonnée les résistances vasculaires pulmonaires. Résistance vasculaire pulmonaire, c'est la même chose que post-charge du ventricule droit. Et en pratique, pour le mesurer en clinique, c'est l'équivalent de la pression artérielle pulmonaire. En sachant qu'en échographie cardiaque, c'est-à-dire de manière non invasive au lit du patient, vous pouvez mesurer la pression artérielle pulmonaire systolique. Donc ici, la relation entre vaisseaux extra-alvéolaires et les résistances, plus on augmente le volume sur les vaisseaux extra-alvéolaires et plus les résistances diminuent. Sur les vaisseaux intra-alvéolaires, c'est l'inverse. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la somme des deux. Et vous voyez ici qu'au-delà de la CRF, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez augmenter le volume au-dessus de la capacité résiduelle fonctionnelle, vous allez augmenter les résistances vasculaires pulmonaires. Comment le savoir en pratique clinique et au lit du patient ? En échographie cardiaque, on peut obtenir une valeur numérique d'une estimation de la pression artérielle pulmonaire systolique. Donc ici, vous avez, comme tout à l'heure sur la coupe apicale 4 cavités, le ventricule droit, le ventricule gauche, l'oreillette gauche, l'oreillette droite. Ici, on peut repérer ce qu'on appelle un reflux tricuspidien. Ça veut dire qu'il y a une insuffisance tricuspidienne et cette insuffisance tricuspidienne, elle va nous permettre de mesurer la pression artérielle pulmonaire systolique à partir d'une équation qu'on appelle l'équation de Bernoulli à partir du mode Doppler continu. Au mode Doppler continu, j'obtiens ce genre de signal, un signal en doigt de gant et chaque signal en doigt de gant représente un cycle cardiaque. L'équation de Bernoulli, qui est indiquée en bas à gauche, nous indique que le gradient de pression que le logiciel nous donne ici en haut à gauche, qui est égal dans l'exemple du cycle cardiaque intitulé numéro 2, il est égal à 96,73 mm de mercure. L'équation de Bernoulli nous dit que ce gradient de pression, c'est la pression dans l'oreillette droite moins la pression dans le ventricule droit. Et comme en systole, la pression artérielle pulmonaire égale la pression dans le ventricule droit, on peut approcher en disant que la pression artérielle pulmonaire systolique égale cette formule. Et donc pour égale cette formule, en y associant la pression dans l'oreillette droite, dont je vous ai expliqué précédemment la mesure. Donc en échographie cardiaque, ce qu'on observe, c'est que chez des patients, en haut à gauche, vous avez un cœur normal avec une coupe apicale 4 cavités. Si vous pouvez appliquer, si par exemple on applique une ventilation non invasive chez un patient qui a déjà une insuffisance cardiaque droite chronique, par exemple dans la BPCO, eh bien vous pouvez potentiellement aggraver la PAP systolique à cause de la VNI. Il y a cependant quelques situations où vous allez être bénéfique sur cette pression artérielle pulmonaire systolique. C'est l'exemple des patients apnéiques. Donc ici, c'était une étude qui avait été publiée dans l'American Journal. Et on avait observé qu'au bout du premier mois, puis du quatrième mois, chez 20 patients, que les pressions avaient augmenté. Probablement la raison, c'est que dans cet exemple, chez des patients obèses, la raison, c'est que peut-être ces patients obèses avaient des zones collabées et que la PPC avait pu recruter et que donc on se retrouvait à appliquer une pression en deçà de la CRF et qu'on pouvait être bénéfique. Donc en résumé, l'effet bénéfique sur la post-charge du VD, elle va dépendre du contexte et du patient que vous prenez en charge. Maintenant, si on regarde la ventilation sur les pressions de remplissage du cœur gauche, sur les pressions de remplissage du cœur gauche, la ventilation, elle va plutôt être bénéfique parce que c'est comme si le cœur allait ressentir l'application de cette pression positive comme une aide supplémentaire pour lutter contre l'obstacle à l'éjection ventriculaire. Et là, je passe rapidement la diapositive suivante pour vous indiquer seulement que la fonction diastolique est aussi mesurable en échographie cardiaque à partir du signal de Doppler transmitral et mesurée, une onde E et une onde A, mais je ne rentre pas dans le détail. Et c'était juste pour que vous sachiez qu'on peut aussi monitorer ceci en échographie. Maintenant, et pour terminer, l'effet sur l'éjection du ventricule gauche. Sur le ventricule gauche, on va plutôt avoir un effet bénéfique parce que, encore une fois, l'application de la ventilation va augmenter, va améliorer la différence entre pression intrathoracique et pression abdominale. Et par ce billet-là, on va pouvoir mesurer la fraction d'éjection. Donc, la fraction d'éjection, c'est un indice de contractilité. Et vous voyez ici, on va se mettre à hauteur du ventricule gauche. On va mesurer les volumes en systole et en diastole pour obtenir ce qu'on appelle la fraction d'éjection. Une fraction d'éjection normale est de 50%. Cet effet bénéfique sur la fraction d'éjection, il avait été décrit précédemment aussi par Michael Pinsky. Et nous, dans un travail réalisé en Normandie, prospectif, chez des patients qui relevaient de la ventilation non-invasive à la phase aiguë, on a montré aussi que la contractilité était améliorée quand on utilisait un indice plus sophistiqué qui s'appelle le speckle tracking, strain. Donc, le strain, ça veut dire déformation. Et si on étudie la déformation segmentaire, c'est-à-dire de l'ensemble des segments du cœur par une méthode, donc speckle tracking, qui veut dire les éco-acoustiques, on observe aussi une amélioration de la contractilité. Et vous voyez ici plutôt du cœur droit. Et on avait observé que chez des patients ventilés qui avaient un cœur pulmonaire chronique à qui on mettait la ventilation non-invasive, on pouvait améliorer les hétérogénéités de contractilité avec un bénéfice sur la fraction d'éjection du ventricule gauche, comme je vous l'ai montré précédemment, mais aussi sur ce qu'on appelle la désynchronisation du ventricule droit. Pour conclure sur des diapositives de synthèse, donc ici, vous avez ce qui se passe de délétère d'un point de vue cardio circulatoire chez un patient en détresse respiratoire et qui a un œdème aigu du poumon. Par rapport à la ventilation spontanée, comme le patient accélère sa fréquence respiratoire, il va accélérer, il va augmenter la négativation des pressions intrathoraciques. Et à cause de ça, on va avoir une augmentation de la post-charge du ventricule droit, c'est-à-dire de la résistance à l'éjection. On a une augmentation aussi de la pré-charge du ventricule droit et aussi gauche parce que le patient est en congestion. Et on a aussi une augmentation de la post-charge du ventricule gauche qui correspond à des difficultés à l'éjection. Donc ça, c'est un patient en détresse respiratoire parce qu'il a l'œdème aigu du poumon. On aurait le même mécanisme s'il s'agit d'un patient en insuffisance respiratoire aiguë BPCO. Et maintenant, j'applique la ventilation non invasive. Et vous voyez que la ventilation non invasive, elle va améliorer le débit cardiaque en diminuant le retour veineux. Elle améliore l'éjection du ventricule gauche et elle améliore aussi la post-charge du ventricule droit, donc chez un patient qui était en détresse respiratoire. Je vous remercie. Merci. Merci.